Et de retour dans cette troisième partie de certains mois, là toujours avec Diana Igby qui m'a quitté, elle a pris un petit peu de distance et on parlera oui de l'événement Musica Piano qui a lieu ce week-end dans quelques instants, on parlera aussi de vous mais en attendant on fait un focus sur ceux qui font la Sarthe avec Aubery Métro sur le plateau ce soir, bonsoir Aubery. Bonsoir. Vous êtes journaliste à RCF, radio chrétienne francophone de la Sarthe et je vous invite ce soir pour parler de cette émission Viens et Suis-moi deux fois par mois, vous tendez votre micro aux prêtres du diocèse qui racontent leur parcours en toute intimité, un concept que vous avez créé vous-même en septembre et qui séduit les auditeurs. On parlera de la jeunesse de cette émission et aussi de votre travail en tant que journaliste à RCF et à côté de vous l'ami Serge Bertin, bonsoir Serge. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, ça va ? Ça va bien. On patoise évidemment ce soir. On va essayer. On va apprendre quelques mots à Diana Higby et à Aubery aussi. On va pas rigoler. Sac et bain aisé à comprendre. Ouais, ouais. Bon j'ai pas vraiment l'accent mais... C'est facile à comprendre. Voilà, bon on en parlera évidemment dans quelques instants et on commence par la Sarthe-Vupart. Alors Aubery on parle de cette émission Viens et Suis-moi, je le disais, vous tendez votre micro deux fois par mois à des prêtres. Les prêtres du diocèse qui racontent leur parcours. C'est pas les auditeurs non plus, les paroissiens non plus, les gens qui sont pas catholiques non plus. Et que ça pouvait être assez fascinant de comprendre comment est-ce qu'on pouvait en arriver là, comment est-ce que ces hommes avaient reçu l'appel, avaient donné leur vie à l'église aux autres et à Dieu. Et je suis pas déçue du résultat, en tout cas pas déçue des rencontres que j'ai faites. Vous êtes surpris des rencontres, vous vous attendiez à une telle proximité, liberté de parole de la part des prêtres ? Non, je suis très touchée de la confiance des prêtres, de la confiance aussi de Mgr Le Sceau qui s'est prêté au jeu. Il était pas du tout obligé. Et pour un personnage public comme lui, ça peut être compliqué, comme ça peut être compliqué pour les autres prêtres qui sont quand même assez connus dans leur paroisse. Et ce que j'apprécie, c'est que je pense qu'au bout d'un moment, dans le studio, ils oublient qu'il y a un micro. Ils oublient qu'après, ça va être diffusé et entendu par les auditeurs. Et ils se confient vraiment sur, finalement, les difficultés ou les joies qu'ils peuvent rencontrer dans leur sacerdoce. Et je trouve ça très émouvant. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous mettez aussi en lumière la complexité d'être prêtre. Il faut être à l'écoute des autres, des problématiques sociales aussi, notamment dans le milieu rural. On n'en a pas conscience, peut-être, nous, citoyens, de ce travail des prêtres et de la qualité des prêtres ? Ils sont à l'écoute tout le temps et de n'importe qui. Des gens qui fréquentent leur paroisse, bien évidemment, mais aussi des gens qui, des fois, viennent frapper à la porte de l'église parce qu'ils ne savent pas où aller, parce qu'ils ont besoin d'aide. Et puis, il y a aussi tout suivi des familles. On est là pour les baptêmes, on est là pour les mariages, on est là aussi pour les enterrements. Il y a un vrai lien entre les prêtres et puis les sartois, finalement, même si, effectivement, l'église n'a plus la place qu'il y avait avant, que les prêtres n'ont plus la place dans la société qu'ils avaient avant. Ils ont quand même une place particulière qui leur est propre et qui est propre à leur sacerdoce et au don de leur vie qu'ils ont pu faire. Et une question récurrente par laquelle vous commencez, l'appel de Dieu, c'est pour vous la question essentielle de cet entretien ? Je pense que c'est ce qui les a décidés en arrivée là, c'est ça qui a été décisif. Alors, il y en a qui s'en souviennent très précisément à la minute, ils peuvent me dire il y avait telle personne. Il y en a d'autres, c'était plus diffus, c'était comme plusieurs petits appels. Mais je pense que ça en dit beaucoup sur les hommes qui sont aujourd'hui et certains sur les enfants qu'ils étaient aussi et qui leur ont permis tout le cheminement, ce qui leur a permis d'arriver là. Tu parlais du succès de l'émission aujourd'hui. On vient vous voir pour faire l'émission. Oui, c'est surprenant. Je pensais qu'il y a des prêtres, mais c'était délicat de leur dire venez me raconter votre vie sur mon micro. Il y a plein de gens qui vont vous écouter. Il a fallu convaincre les premiers et maintenant ? Pas du tout, même pas. Parce qu'en fait, finalement, il n'y a personne qui leur pose des questions sur leur vie. Ils sont tout le temps à l'écoute des autres, tout le temps disponibles pour les autres et pour le monde qui les entoure. Mais il y a très peu de personnes qui soit osent les déranger pour pouvoir leur poser des questions, soit même se disent qu'ils, comme moi, ils ont eu une vie avant. Et c'est assez bien, avec beaucoup de bienveillance qui viennent. Et effectivement, j'en ai beaucoup qui me disent, dis donc, moi, je n'ai toujours pas fait. Donc, normalement, il y aura une saison 2, donc tout le monde pourrait y passer. Et vous allez donner la parole aussi religieuse. Oui, et c'est pour ça que l'émission s'appelle « Viens et suis-moi » et pas « Vie de prêtre » ou « Vie de moine ». Parce que c'est important aussi, ce sont des femmes qui font aussi l'église d'aujourd'hui. Ça peut aussi paraître complètement hors du temps de se dire qu'à 18 ans, il y a des femmes qui vont donner leur vie à Dieu, se mettre derrière une clôture comme c'est le cas au couvent de Sainte-Cécile à Solème. Et comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont fait ce don d'elles-mêmes et la joie qu'elles y trouvent. Parce qu'il y a une vraie joie et il y a une vraie sérénité quand on parle, que ce soit avec les prêtres, avec les religieuses. Et je trouve que ça fait du bien et moi, ça me fascine vraiment. Alors, vous êtes journaliste à RCF. Est-ce qu'il faut des convictions religieuses pour travailler dans une station de radio comme celle-ci ? Il faut surtout un respect, je pense, pour la liberté de pensée de chacun, que ce soit la religion catholique, la religion... On peut être athée et travailler au centre de RCF. On peut être agnostique et travailler à RCF. Il n'y a pas de souci. C'est juste, je pense qu'il faut, c'est respecter les croyances de chacun. On est radio-chrétienne francophone. Il y a des orthodoxes, il y a des protestants qui interviennent chez nous. Il y a des juifs, il y a des musulmans. C'est important aussi ce dialogue interreligieux. Ça fait aussi partie de la société. Et ce qu'il faut surtout, c'est, je pense, porter un regard bienveillant sur la société, apporter de la joie. Le slogan de RCF, c'est la joie se partage. Ça ne veut pas dire qu'on fausse l'information. Ça veut juste dire qu'on préfère voir le verre à moitié plein qu'à voter vide et souligner les belles initiatives plutôt que souligner ce qui ne va pas forcément. Il y a encore des sujets tabous pour l'Église. L'homosexualité, la contraception, les scandales de pédophilie, la place des femmes dans la société aussi. Est-ce qu'il y a une liberté sur les sujets que vous traitez ? Je ne dirais pas qu'ils sont tabous parce que c'est des sujets qui sont traités sur l'antenne, qui sont soit traités au niveau local et au niveau national. Après, c'est des sujets qui sont traités avec le regard chrétien et avec tout ce que ça peut avoir de conviction, tout ce que ça peut avoir de débat, débat à l'intérieur de l'Église, mais aussi débat avec la société. Mais je pense qu'on donne la parole à tout le monde, même aux personnes qui ne sont pas d'accord forcément avec les positions de l'Église. Et c'est l'être motif de la joie de vivre, évidemment, c'est la signature de RCF. Oui, et le positif, c'est vraiment important et ça se sent même sur moi qui suis journaliste et qui n'ai pas travaillé que à RCF. Maintenant, j'ai moins de difficultés à faire les informations et je me dis moins que le monde va mal. Alors justement, vous avez travaillé à France Bleu, à Suite FM. Est-ce que les pratiques journalistiques sont totalement différentes ? Ce n'est pas les mêmes formats déjà, à Suite FM, c'est des flashs de 3 minutes, à France Bleu, ça peut être assez équivalent. Mais je pense que c'est différent, comme chacun, les ingénieurs peuvent travailler dans différentes entreprises et ils ont différentes expériences. Là, c'est pareil, mais là, il y a vraiment ce petit truc en plus qui est on va montrer ce qui va bien et on va souligner la solidarité. On va prendre du temps pour parler d'une personne qui va décider de distribuer de la soupe à des sans-abris. Et on va aller au fond des choses dans des débats, des émissions qui sont parfois de 50 minutes, qui peuvent paraître inaccessibles parce que 50 minutes en radio, c'est long. Mais quand on est dans son canapé en podcast, finalement, ça passe bien. Et ça permet aux gens d'avoir les clés pour essayer de comprendre le monde qui les entoure un peu plus. Alors viens et suis-moi. Vous notez, Diana, Serge, c'est tous les premiers mercredis de chaque mois, les deux premiers mercredis de chaque mois à 11h sur RCF. La fréquence est 101.2. Rediffusion le dimanche suivant à 11h. Et puis, vous êtes aussi à la présentation de la matinale. Oui. Vous vous levez tôt le matin en verie. Oui. Quelle heure ? 5h moins 4. Aïe, aïe, aïe. Ça va. Ça fait mal. Je me lève plus tard que mes collègues de France Bleue, par exemple. Et je voulais vous préciser aussi qu'il y a le podcast pour Viens et Suis-moi. Parce que comme c'est une émission de 25 minutes, là encore, c'est pas facile d'écouter ça dans sa voiture quand il y a les enfants qui crient ou quand on va au travail. Alors que bien poser dans un petit fauteuil confortable, ça passe très bien. Et on a envie évidemment de téléspectateurs à aller podcaster l'émission Viens et Suis-moi. Alors, est-ce que vous parlez pâtois au beris ? Pas du tout ? Non. Vous n'êtes pas de la Sartre non plus à la base, je crois. Je peux vous faire deux mots en breton, c'est tout, mais je ne peux pas vous parler. On va laisser Serge le faire. On va parler québécoise, ça peut ressembler, mais c'est tout. C'est le pâtois de la semaine. Serge, commençons par un petit résumé de nos entretiens précédents. Oui, voilà, oui, oui, un résumé. Je me fais cuisiner, donc là, un peu plus, je le sens ce soir. Non, non, on essaie de faire de vous un bon pâtoisan. Allons-y. Donc, je récapitule, vous avez déjà appris deux mots. Le délicat, gracieux, eu l'or. Eu l'or, ça c'est la base. Et ensuite, oui, pour bien parler pâtois, il faut d'abord savoir dire eu l'or. Eu l'or. Eu l'or. Et ensuite, vanquie. Au beris, il n'a pas fait eu l'or. Eu l'or. Eu l'or. Il y a des petites intonations du québécois aussi. Bien sûr. Et vanquie, oui. Et vanquie, ça ne veut rien dire, mais on le met toujours, ça fait de l'effet. Très bien. Alors, vanquie, ça veut dire volontiers. Ah, d'accord. Un petit quelque chose comme ça, mais le troisième mot dont je vais vous parler, c'est saké. Ça veut dire c'est, en fait ? Non, c'est une boisson japonaise. Moi, j'allais dire c'est... Restons chez nous, on est le pays des rillettes. Ça ressemble au seigneur des anneaux aussi, mais c'est... Oui, le saké, oui. On est mal barrés sur le plateau ce soir. C'est bien chez nous le saké. Alors, c'est une curiosité locale. Et pourquoi on dit saké pour dire c'est ? Parce que ça, c'est ça la question. Là, je vais vous donner une explication, si vous voulez, qui n'a rien de linguistique, je n'y connais rien du tout en linguistique ou pas grand-chose, mais c'est du bertignage que je vais vous donner comme explication. Les sartois, c'est des gens calmes, c'est des gens paisibles, c'est des gens qui aiment la sérénité, à l'image d'Aurélien, et qui détestent les heurts, les affrontements, aussi bien entre individus qu'entre les mots. Et le ça-est, ça les bouleverse. Ils ne veulent pas l'affrontement, le hiatus entre ça-est. Alors, ils ont cherché, inconsciemment, dans leur inconscient collectif, quelque chose, une espèce de médiateur. Et le médiateur, c'est le k. Et au lieu de dire sa-est ou c'est, ils disent saké ou saka. Comme ça, ça passe un peu mieux. Et puis ça sonne, le saké, c'est mieux de dire que sa-est. Ce sont des esthètes, les sartois, vous savez. Alors, est-ce que vous avez bien compris ? Eule-là, saké vanqués ben clair, M. Bertin. Oh, il est doué. Il est génial, ce garçon. Bien qu'on dit. Dans quelque temps, il va nous dépasser, nous tous les vieux. Méfions-nous, réagissons. Alors, Aurélien, je vous propose un exercice pratique. C'est écrit ? Non, ce n'est pas écrit, ça. Je me suis fait à boire. Alors, un exercice pratique, et je le tiens de Mlle Laura. Vous ne connaissez pas Mlle Laura. Elle dirigeait de main de fer l'équipe d'entretien du lycée Bellevue-aux-Monts. Et elle, c'était une excellente meneuse d'hommes, mais c'était aussi une délicieuse patoisante. Et quand elle me... C'est une meneuse d'hommes ? Ah ben oui, oui, c'est une meneuse d'hommes, ce n'est pas une meneuse de revue. Non, non, mais... C'est bien compris le principe. Les mecs lui obéissaient, je vous garantis. D'accord. Ah oui, d'accord. Elle est très compétente. Non, non, mais... Non, non, rien, j'ai rien dit. On reste dans le patois, si vous voulez. On reste dans le patois, Serge, vous avez raison. Bon, alors donc, elle aimait bien s'amuser avec moi en me donnant des mots patois. Et je vais vous dire une phrase qu'elle aimait prononcer. Je vais vous aider, parce que vous allez devoir comprendre et expliquer ce que ça veut dire. Imaginez-vous, vous êtes en train de réparer deux morceaux, de les emboîter. Je ne sais pas, un manche à balai que vous emboîtez dans le balai. Et je vous donne... Là, je vous aide en vous parlant d'un manche à balai. Et le travail terminé, vous vous exclamez... Hum, là, emmanché comme sa quai, avec la force à corps, c'est forcé que sa caille. Donc, emboîté comme sa quai, avec la force que cela a, c'est évident que cela ira. Oui, vous venez de lire, là. Non, pas du tout. D'accord, ça ira. Donc, vous le voyez, le emmanché comme sa quai, au lieu de dire emmanché comme sa quai, avec la force sa quai, donc sa a, c'est forcé que sa caille, que sa aille. C'est infiniment plus gracieux et plus explicieux. Conclusion. Eh bien, à ma conclusion, je l'emprunte à notre maître à tous, c'est-à-dire Déran Laporte, qui vivait il y a un petit bout de temps, et qui écrit des histoires. Et il met en scène, dans un de ses contes menceaux, un gars, le gars Narcisse, qui vient se plaindre auprès de son curé de la fécondité un peu excessive de sa femme. Et je cite, ah, c'est le curé qui parle, ah, mon pauvre Narcisse, que fit le curé en levant les bras, que je te plains, car c'est pour une femme que t'as épousée, sa quai une lapine. Merci Serge pour ce mot de la fin. Délicat, n'est-ce pas ? Oui, ça qu'est délicat, évidemment, sur le plateau de l'NTV. Merci Aubory d'être venu sur le plateau. Vous avez appris quelques mots de patois. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à le transmettre sur RCEF, évidemment, dans le journal de demain matin, à 7h, on se donne rendez-vous ? On se donne rendez-vous à 7h et 8h. Évidemment, 8h peut-être. Merci en tout cas d'être venu Serge, merci, évidemment. Ben oui. C'est avec grand plaisir, tu viens quand tu veux, évidemment, sur le plateau, c'est la maison ici. Merci, merci de cette invitation. Et on passe aux 5 dernières minutes. Diana, on parle évidemment de vous. Merci d'avoir été cette co-animatrice pendant toute cette émission. Alors, vous êtes soprano d'origine, j'étais obligé de créer un néologisme, Américo-Franco-Néo-Zélandaise. C'est ça. Vous avez fait le tour du monde, vous avez travaillé avec de très grands noms dans les opéras du monde entier. Et aujourd'hui, vous êtes au Mans, pour des raisons personnelles. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous m'avez dit, vous avez souligné les avantages à habiter ici au Mans. Oui, parce que je pense que j'ai fait aussi les choses dans l'ordre. J'ai vécu tout ce qu'il fallait quand j'avais 20 ans. New York, Paris, Pékin, Vienne. Et quand je suis arrivée ici, j'étais jeune maman. Et c'est une ville idéale pour élever sa famille. J'ai tout ce qu'il faut en transport en commun. Toutes les 6 minutes, il y a un tram. Toutes les 10 minutes, il y a un bus. C'est parfait. Je suis à 54 minutes de Paris, 2 heures de CDG. Donc, il y a tout ce qu'il faut en Sarthe pour être bien. Et puis, pas grand-chose en termes d'opéra. Il y avait des choses à développer, possibles à mettre en place, qui auraient été plus compliquées à Paris ou en région parisienne. Oui, absolument. Et puis, le fait que le Mans n'est pas une maison d'opéra, c'était intéressant pour moi de découvrir que les collégiens étaient obligés d'aller ou sont obligés d'aller à Massy. Parce qu'Angers, Nantes, Tours sont réservés pour leurs collégiens. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, même si Massy fait une très belle programmation. Et du coup, je me suis dit, mais je suis là, j'ai un carnet d'adresses très large et pourquoi pas démarrer quelque chose ici. Et surtout, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent, loin des carcans de l'opéra, au plus près du public, de démocratiser cet art qui est souvent vu comme élitiste. Et du coup, on mélange les styles, on met du lyrique en forme de variété rock, pop, blues, jazz. Ou à l'inverse, on va faire un air de David Bowie, Daft Punk, Radiohead, avec un quatuor à cordes, version soprano lyrique, pour montrer que finalement, tout est une question de contexte et la musique, où on l'aime, où on ne l'aime pas, mais il n'y a pas de musique meilleure qu'une autre. D'où l'idée de créer en 2016 Musica, au cœur de l'été, au mois de juillet. Troisième édition qui s'annonce du 1er au 8 juillet. Mais en préambule, il y a son petit frère, Musica Piano, qui s'annonce ce week-end. Voilà, c'est ça. En 2016, j'avais déjà annoncé que je voulais faire les trois jours du piano, les trois jours de l'opéra, les trois jours de l'orchestre, les trois jours de la musique sacrée, et les trois jours de la musique de chambre. Donc on démarre avec Musica Piano, qui est ma grande passion. Ma maman était pianiste, j'ai passé mon temps à écouter Martha Argerich, tous les plus grands, surtout des femmes, parce que je suis fascinée par la puissance musculaire d'une femme face à son piano. Et ici, on essaye avec Musica d'être un maximum égalitaire, non seulement dans les salaires, mais aussi dans nos présentations. Donc on a Patrick Poivre d'Arvor et Aurélien Pontier pour le premier soir. Donc c'est en piano lecture, des textes d'Apollinaire sur la musique de Chopin et de Liszt. C'est ça, parce que c'est les 100 ans de la mort d'Apollinaire. Ensuite, on a piano pub parce que... Ça, j'adore. C'est génial. Vraiment. Enfin, c'est pas juste parce que j'ai eu cette idée. Mais c'est parce que Irina Schpirko est l'une des meilleures pianistes que j'ai rencontrées de ma vie. Il se trouve qu'elle habite au Mans depuis 20 ans. Et elle a accepté de faire quelque chose sur mesure. Et quand j'étais jeune artiste, et je ne savais même pas que j'allais devenir chanteuse lyrique, j'ai découvert la musique grâce à, pour ne pas nommer le parfum, mais grâce à un parfum qui a vendu des cassettes avec leur parfum tellement la pub avait bien marché. Du coup, c'est comme ça que j'ai découvert Forêt, entre autres. Donc là, on va venir à l'événement. Les musiques vont nous donner évidemment des souvenirs de publicité. Mais au-delà de ça, on va faire découvrir aussi l'artiste qui se cache derrière. C'est ça. Et puis aussi de découvrir que la petite pastille de 30 secondes est en fait une vraie démarche artistique. Et c'est un moyen très facile pour venir et sans avoir peur, en fait, on connaît tous la télé, on connaît tous la pub. Donc on va découvrir l'œuvre entière qui correspond. Et le dimanche, j'ai ma meilleure amie qui se trouve être une pianiste extraordinaire, Annie Saint-Amand. Un piano brunch. Piano brunch. C'est-à-dire quoi ? On écoute du piano en mangeant ? Voilà. En toute simplicité, sans nos inquiétudes de faire du bruit pendant qu'on mange, parce que parfois, on doit être très respectueux. Donc Anne-Lise joue le jeu. Elle nous a préparé un pot pourri de ses pièces préférées. On a ensuite des ateliers qui vont être des surprises préparées par l'ITEM, l'Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique, qui est reconnu de par le monde. On a un énorme savoir-faire au Mans. Ils savent tout faire, ils font des guitares, ils créent des instruments à cuivre, des instruments à vent, ils préparent des accordeurs. Enfin, c'est vraiment un très, très large métier de demain, parce que je crois que de plus en plus, on va vouloir mettre des pianos dans son salon, comme c'était le cas il y a quelques années. On l'espère. Et on termine donc par un couple d'amis qui sont... Double piano, c'est ça ? Double piano, donc c'est deux pianos qui jouent l'un en face de l'autre. Donc ils sont très amoureux, mes amis. Ça fait à peu près 18 ans qu'ils sont ensemble. L'amour du piano et l'amour dans la vie. Ah non, mais c'est miraculeux, j'ai passé un week-end chez eux, je n'ai jamais entendu un mot au-dessus de l'autre. Ça existe. Oui, je les envie beaucoup, sans donner de détails, n'est-ce pas ? Est-ce que vous voulez faire un petit coucou à l'antenne ? Non, 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 mais ils sont incroyables et ils ont deux petits bouts de choux, donc on fait aussi garderie pour nos musiciens. Le Pass 3 Spectacles, 45 euros au lieu de 55 euros. Le Brunch du Dimanche, 20 euros au lieu de 25 euros. C'est ça, quand on passe par le site musica-lement.fr ? Voilà, et puis surtout, on a vraiment jusqu'à vendredi pour le Piano Brunch, parce que c'est nous qui le préparons de notre petite main. Voilà, c'est un souci d'économie et de donner le maximum pour un maximum de plaisir. Et j'espère d'épaysement et de convivialité, parce qu'on n'a pas encore créé le couple musica, mais on espère que ce sera le prochain mythique. Bon, OK, pour l'instant, on prend date évidemment pour ce week-end, vendredi, samedi et dimanche. Musica Piano, vous avez mis évidemment l'adresse pour avoir toute la programmation de cet événement. Merci infiniment, Diana, d'être venue sur le plateau. Merci de m'avoir invitée. Vous reviendrez pour nous reparler de Musica dans quelques mois ? Avec grand plaisir. Infiniment merci et à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis évidemment dans cette nouvelle édition de Sartez-moi de là. J'espère que ça vous a plu. Ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner. Passez une très belle soirée. Et nous, vous le savez, on se donne rendez-vous demain, 18h15, pour une toute nouvelle quotidienne. Je vous embrasse. Sartez-moi sur le foot. Sartez-moi. Sartez-moi. Sous-titrage ST' 501